Après Kobitei, la visite média conduite par le directeur de coopération du ministère de la communication, Kondol Abanda Dieudonné, arrive au camp des réfugiés d'Amboko, situé à 7 km de la ville de Gorée. Le camp d'Amboko, que j'ai l'honneur de gérer, est créé depuis le 11 juin 2003. Amboko a une population de 10 738, repartie sur 2 643 ménages. Cette population en situation de crise humanitaire a un problème cruel d'eau potable. Pour rendre disponible l'eau en quantité et en qualité, l'UNICEF installe par endroit des forages d'adduction d'eau communautaire en vue de favoriser à chaque enfant le droit d'accès à l'eau potable. L'hygiène et l'assainissement sont aussi l'une des préoccupations majeures de l'UNICEF au camp d'Amboko. C'est pourquoi, à travers le programme WOSH, l'UNICEF implante au sein des familles des latrines, question d'éviter les défecations à l'air libre. Nous appuyons le camp avec des ouvrages d'alimentation à l'eau potable qui est mis en oeuvre par l'UNICEF. Nous avons recruté des bureaux d'études pour le contrôle à pied d'oeuvre. Nous avons aussi recruté une entreprise qui est en train de faire le travail de construction de ce poste d'eau. Avec le partenaire WOLVGIN, nous sommes en train de mettre en oeuvre d'autres activités aussi. La construction de latrines et douches d'urgence dans le ménage vulnérable. Au-delà des latrines familiales, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance offre gracieusement au ménage des kits composés de détergents, des bidons d'eau du Javel et bien d'autres accessoires de première nécessité. Les bénéficiaires satisfaits expriment leur reconnaissance et souhaitent que ce geste soit purène. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.